Vous allez faire quelque chose de positif, c'est l'objectif des travaux d'intérêt général. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce temps ? Vous avez vu ça ? On devrait être mort. Il se passe des trucs vraiment trop bizarres. T'as sniffé de la colle. C'est cette tempête ou tonnerre, ça nous fait un truc en tout cas. Il va nous... Cette scène-là, elle s'est déjà passée. Tout est revenu en arrière. Quoi ? T'as réussi à remonter le teint ? Je vais t'arracher tes fringues et je vais j'ai clé sur tes soins. Qu'est-ce qui te passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? T'as buté notre expé ? S'il n'y a pas de corps, il n'y a plus de crime. Je suis en total désaccord avec mon comportement marginal. Imaginez qu'on soit réellement des super-héros. Dans quel putain de monde, un truc pareil pourrait être possible ? Alors quoi ? Vous avez quelque chose de spécial que moi j'ai pas ? Ça m'étonnerait. Pensez ce que vous voulez. Moi aussi j'ai des super-pouvoirs. J'ai juste besoin de découvrir lesquels. Peut-être que t'es tout simplement super arrière. Peut-être que c'est un truc du genre Spiderman. Peut-être que je peux faire des acrobaties et grimper aux façades. Tu parles. Et pourquoi faire ? Pourquoi tu serais capable de grimper aux façades ? J'en sais rien. Comment ça se fait que toi, tu peux remonter le temps, d'après ce que tu dis ? Et pourquoi l'angoisser peut se rendre invisible ? Tu vas pas me dire que derrière tous ces trucs bizarres, il y a quoi que ce soit de logique, hein ? C'est quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il respire ? Eh, monsieur ! Vous êtes tenu ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu parles d'un morceau ! C'est toi ! Tu vas pas me dire que tu le connais ? Évidemment que je le connais ! Ce type vit avec ma mère ! Ton beau-père, en tout cas, il a une bite énorme ! Oh, ça va, arrêtez ! Et puis c'est pas mon beau-père, alors arrête ! Tu as vu l'engin ? Ce truc est simplement monstrueux ! Je la plains ta mère ! Là, 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 là ! Tais-toi ! Pourquoi il est à poil ? Bah, c'est évident, ce type est un pervers ! Ou un homo ! Un homo ? À la recherche d'émotions fortes ! Ils adorent ce genre de plans ! Et homophobe avec ça, non ? Mais va lui jeter des pierres ! Ça peut aussi être un violeur ! Dans le secteur, on sait bien que c'est pas ça qui manque ! Peut-être que c'est un loup-garou ! T'es malade ! C'est ce qu'on voit dans certains films ! Le type se change en loup-garou, après il tue quelqu'un, et il se réveille tout nu quelque part, dans un endroit... Genre zoo ! Tu parles que c'est un loup-garou ! C'est une véritable mouviette ! Il demande à ma mère de lui ouvrir des bocaux ! Tu penses bien que si c'était un loup-garou, il serait foutu d'ouvrir ses peaux de confiture lui-même ! Et si c'était l'orage qui l'avait rendu comme ça ? N'importe quoi ! Pourquoi l'orage ? Soyez présents, parlez-leur ! Aidez-les à passer un moment agréable ! Bougez-vous ! Il est mort ? Il a l'impression qu'il est mort ! Elle vous pique votre pension ! Il est vivant ! Il faut que je me boive un coup, moi ! J'ai le causier, c'est tout ! Vous voulez du thé ? Vous voulez du thé ? Oh, un salaud ! Pourquoi est-ce que tu ne vas pas danser avec un de ces messieurs ? Franchement, vous vous foutez de moi ? Non, Alisha, je ne me fous absolument pas de toi ! En piste ! C'est quoi ? Harry ? Si on piquait un petit sprint, mamie, ça va vous faire du bien de sentir le vent courir dans vos cheveux ! Sur votre crâne à moitié chauffe ! Allez, c'est parti ! Bonjour ! Tiens ! Merci ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es une employée du foyer municipal ? Je suis bénévole ! Tu es bénévole ? Je fais du bénévolat, moi aussi ! Du bénévolat d'intérêt général, j'imagine ! Peut-être bien ! Peut-être bien ! Enfin, je serais venu de toute façon, j'aime rendre service aux gens ! Surtout les vieux ! Les vieux... Ils sont tellement... Ils sont vieux, quoi ! Tu comprends ? Qu'as-tu fait pour être là ? J'ai agressé sexuellement une vieille de 90 piges ! C'est très amusant ! Elle avait pas l'air de trouver ça amusant sur le coup ! Qu'elle repose en paix, la pauvre ! Seigneur ! Non, je plaisante ! La vérité, c'est que j'ai été condamné pour un simple vol de bonbons ! Bien sûr ! Un vol de bonbons ! Arrête tes salades et fasse-moi les mini-friands, s'il te plaît ! Stop ! Je crois qu'elle veut danser avec toi ! Ah bah... Ah bah avec plaisir ! Toi, la vieux, je t'ai pas soigné à l'offre ! Je sais ce que tu as fait ! Y a quelqu'un qui sait ! Quelqu'un sait qu'on a buté notre éducateur ! Est-ce que c'est un canular ? Nathan, c'est toi ? Si j'avais voulu faire un canular, je me serais sûrement creusé un petit peu plus la cervelle ! Je sais ce que tu as fait, à qui ça peut faire peur ? En tout cas, c'est pas drôle ! Si j'avais voulu vous flanquer la frousse, je me serais arrangé pour planquer le cadavre dans ton vestiaire ! Si c'est pas lui, d'après vous, c'est qui ? Mais on a tous fait quelque chose ! Ça peut vouloir dire n'importe quoi ! C'était dans ton casier ! Ça s'adresse à nous tous, c'est évident ! Et ça fait allusion à notre éducateur ! Bon, d'accord, d'accord, admettons ! Admettons que ce soit vrai ! Si quelqu'un savait vraiment quelque chose, il s'embêterait pas à laisser des messages dans nos casiers ! Il raconterait tout à la police ! Et nous, en ce moment, on serait en prison en train de se faire doucement pichonner dans les douches ! Mais ça, en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuves contre nous ! Pas d'indices ! Il n'y a rien ! Et d'après moi, ce message n'a rien à voir avec nous ! Ça a à voir avec quelque chose que toi, tu as fait ! Donc... Si vous voulez continuer à gamberger pour rien, je vous laisse, d'accord ? J'ai affaire quelque part ! Vous allez quand même pas me dire que vous croyez cet abruti ! Si on veut pas montrer qu'on flippe, y a qu'un truc à faire ! Faut continuer comme d'habitude ! T'as pas eu mes messages ? Il faut que je te parle ! Tu ne reviens pas à la maison ! Il s'agit pas de ça, c'est à propos de Jérémy ! Oh ! Écoute-moi ! Ce matin, je commençais mon travail d'intérêt général avec les autres, et là, on a vu Jérémy dans le parking, tout nu, les baloches à l'air ! Nathan ! Je te jure sur la tête de ma mère que c'est vrai ! Enfin... sur ma tête ! C'est plus fort que toi ! Tu mens ! Je mens pas ! Je peux même te dire qu'il a une bite énorme ! Comment je le saurais si je l'avais pas vu à poil ? Je ne sais pas, Nathan ! Peut-être que tu l'as regardée prendre sa douche ! Ah oui, c'est devenu ma nouvelle manie, maintenant regarder les mecs prendre leur douche ! Écoute, c'est la vérité, maman ! J'ai vu Jérémy qui dormait dans ce parking aussi nu qu'un enfant loup ! C'est quoi, un enfant loup ? C'est un enfant, élevé par les loups ! Comme cette gamine en Sibérie ! Tu sais, on avait vu ça sur la chaîne documentaire ! Pourquoi tu ne nous fiches pas un peu la paix ? Parce que ton petit ami est une espèce de loup-garou, homosexuel, violeur, amateur de sensations fortes ! Chaque fois qu'un homme entre dans ma vie, tu trouves toujours une raison de l'en faire sortir ! C'est comme la fois où tu as prétendu que Richard avait abusé de toi ! Ça n'a rien à voir, ce que je te dis là, c'est vrai ! Il y a un truc pas normal dans le comportement de Jérémy ! Nathan ! Tu arrêtes avec ça maintenant, c'est compris ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Shygirl18 vous a ajouté en tant qu'amie ! Cool, les vidéos, tu veux chatter ? Ne vous arrêtez, je ne cherchais pas ! Salut ! Salut à toi ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Y'a quelqu'un ! Y'a quelqu'un ! J'avais oublié mon sac, mais... Ah ouais, tu viens récupérer ton sac ! Tu parles... T'es sûre que c'est pas moi que tu viens voir ? Je ne savais pas que je te trouverais ici ! Ouais... Qu'est-ce que tu fais là ? Je fais du bénévolat ! J'aime bien donner de mon temps... Et quand j'ai fini, je fais des heures supplémentaires ! Tu es venu cambrioler le foyer ? Non ! Je pourrais te poser la même question ! Oui, sauf que moi, j'ai les clés du bâtiment et je suis habilité à circuler ici ! Je t'offre un verre ? Bon, et bien... Maintenant, c'est un véritable cambriolage ! Hé ! OK, je t'offre un vrai Helvet ! Yeah ! So, faisons ça ? Sous-titrage ST' 501 Tu te sens bien ? J'ai envie de faire une photo de nos deux. Il y a un homme nu avec un gros zizi qui vient de passer en courant. C'est lui ? Qui ? C'est le copain ? C'est le type qui vit avec ma mère ? Vite, donne-moi ton portable ! Donne-moi ton portable ! Tu pensais que j'allais te laisser continuer à te foutre de notre gueule ? C'est quand même ma mère, espèce de salaud ! Comment tu veux régler ça ? Hein ? À la manière forte ? Ou bien... Il n'y a que la manière forte. C'est fini, mon vieux. Tu es foutu. Jérémy ? Bon, écoute, si tu veux, on peut en discuter. On va boire un café. On va boire un café. T'as passé une bonne nuit, on dirait. Ouais, pas mauvaise. Avec ce bracelet électronique, tu devrais pas respecter un couvre-feu. C'est pas ce genre de gadget qui va m'empêcher de me payer du bon teint. Tu devrais venir avec nous un soir. Je dirais pas non, seulement... Ma mère veut pas que je fréquente des filles dans ton genre. Ta mère a pas idée d'est-ce que peut être une fille dans mon genre. Voilà, c'est lui. C'est le type qui vit avec ma mère. Il est retourné là-bas la nuit dernière. C'est bien de preuve. Tu montres quoi là ? Queue, anus et un bout de couille là. C'est quoi ce truc ? Un bout de couille je te dis. C'est une vue en contre-plongée. Fais un effort. Mais où t'as passé la nuit ? Ça y est, elle sait que je dors dehors. Simon, regarde. Queue, anus et bout de couille. T'es d'accord ? Ça c'est quoi ? C'est sa queue. Bon, écoutez, ce type vit avec ma mère. On peut pas rester sans rien faire. T'as une idée ? Tu peux m'avoir un flingue ? Hors de question que je te donne un flingue. Allez, tu connais quelqu'un, pas vrai ? Je veux juste un petit flingue, pas trop voyant. Tu rigoles ou quoi ? Je procurerais jamais un flingue à une tête de nœud dans ton genre. Achète-en un sur internet ? Bon, j'ai une autre idée. On va tous aller le voir ce soir et on lui parlera, avec respect et politesse, d'accord ? Et puis on lui dira de foutre le camp. Et s'il refuse ? Eh ben s'il refuse, je sais pas, moi, on improvisera. Alors, qui est avec moi ? Merci pour la solidarité. Vous avez déjà oublié qu'on était dans la même galère à cause d'un truc horrible qui a complètement chamboulé nos vies, hein ? Oh, la semaine dernière ? Vous vous rappelez ? Il y a eu un problème, là. Notre éduc, on l'a bien buté, oui ou non ? Chut, ta gueule ! T'es malade ? Mais qu'il est con. Bon, alors tout ça, ça compte pas. Mais quelle enfoiré, ce mec. Je veux bien venir avec toi. Je veux dire, si t'as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, je viendrai. Faut pas te vexer, mais imaginez que toi et moi, on va faire équipe pour casser la gueule à Jérémy. Je sens que ça va pas le faire. Mais tu sais, ça me touche beaucoup. Merci. 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 Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Bah rien. Tu vas rester chez toi ? Est-ce que toi, tu sors ? Bah ouais, ça m'arrive. Moi, ça va. J'ai eu ma dose d'emmerde ces derniers temps, ça me suffit. Ouais, moi aussi. Mais j'ai besoin de respirer. Surtout en ce moment. Cet adouage, ça t'a fait mal quand tu l'as fait faire ? Ouais, j'ai dégusté. Mais c'était juste pour faire plaisir à mon fiancé. T'as un fiancé ? J'avais. On a rompu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je me suis mise à entendre ce qu'il pensait, ça m'a pas plu. C'était vraiment pas romantique. T'es sortie avec quelqu'un depuis que t'as ce pouvoir ? Non, pas vraiment. J'ai fait une ou deux tentatives avec des mecs pour voir. Ils étaient mignons. Surtout, hein, ils étaient bien foutus. Et t'as couché avec ? À ton avis ? Et t'es cette nuit ? C'est ça ? Pas la nuit ? J'ai pas oui. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi, la nuit dernière Il y en a qui se tireraient facilement d'un piège comme celui-là Parce qu'ils sont riches et célèbres Mais t'es qui toi ? Je me rappelle pas ce qu'il s'est passé Oh, c'est vachement pratique Voilà ce qu'il s'est passé Il suffit que je montre ça à ma mère Et elle te fout à la porte Alors, pourquoi attendre ? Tu remballes toutes tes petites affaires de merde Et tu t'en vas C'était à ta mère Je lui en paierai une neuve Parce que c'est le genre de choses qu'un fils fait pour sa mère Écoute Rends pas la situation plus difficile pour elle Va-t'en Non, c'est toi qui va t'en aller Ta mère ne veut pas de toi ici Enfoiré ! Nathan ! Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend ? C'est toi qui m'oblige à faire ça Tu ne m'écoutes pas Ce cinglé a recommencé ses cochonneries la nuit dernière Vas-y, raconte-lui, espèce d'ordure Dis-lui C'est pas la peine, il m'a déjà tout expliqué Il t'a tout expliqué ? Alors, c'est quoi l'explication ? Ça a commencé juste après l'orage Je ne suis plus le même depuis Je me prends parfois pour un chien Quand j'étais petit, j'avais un Jack Russell Billy On était inséparables Ce type est glauque C'était mon meilleur ami Il est vraiment pas net Chaque fois que je vois un Jack Russell Ça ravive des sentiments et des souvenirs Et je perds tout contrôle Quand je me réveille, je suis nu C'est la vérité Au début, je voulais pas le croire Mais j'ai vu comment il devient quand il a ses crises Bon, est-ce que j'hallucine Ou tu es en train de me dire Que ça te pose aucun problème ? Écoute, s'il est comme ça, je n'y peux rien Je suis bien forcée de l'accepter Et puis tu sais, il y a bien des hommes Qui s'habillent comme des femmes Oui, et j'appelle ça des malades et des pervers Je te dis qu'il est dangereux Je serai incapable de lui faire du mal Jeanne ta mère Tu lui as cassé le nez C'est pas grave, va T'as qu'à l'emmener chez le véto J'ai eu ton adresse par le foyer municipal Je me suis dit que tu voudrais récupérer ton portable Tu vas trouver dedans une photo que tu ferais mieux d'effacer Si tu te demandes ce que c'est C'est une photo de partie génitale Enfin bref Je te laisse, à bientôt T'es sûre que ça va ? C'est la première fois que ma mère me frappe J'ai jamais eu la moindre fessée quand j'étais petit Qu'est-ce que tu attends d'elle ? Tu aimerais mieux qu'elle vive seule, c'est ça ? Oui Mais c'est terrible de se retrouver seule Tu veux qu'elle soit malheureuse ? Tu refuses que ta mère partage sa vie avec qui que ce soit Parce que ça signifie qu'elle ne serait plus là pour toi S'il te plaît, épargne-moi tous ces trucs de psy J'y crois pas une minute, je m'en sors très bien tout seul C'est ça Tu squattes le foyer, c'est sûr que tu t'en sors très bien Ce n'est pas amusant d'être seule Mais il y a pire C'est que d'autres personnes le sachent et ne fassent rien J'ai pas envie de passer pour un salaud Dis-toi que tu ne peux pas donner à ta mère tout ce dont elle a besoin Ne sois pas aussi égoïste Grandis un peu Qu'est-ce que je suis censée comprendre là ? Je t'offre un verre ? Oui Qui est-ce qui habite ici ? Ma grand-mère, j'habite avec elle Madère, ça te va ? Où est-ce que t'es passé hier ? T'étais plus là au moment où je suis revenu Tu avais l'air beaucoup plus intéressée par le fait de courir après cet homme nu dans le parking Mais qu'est-ce qui se serait passé de plus intéressant si je n'avais pas couru après cet homme nu dans le parking ? Eh bien, je dirais que... Toi et moi, nous aurions pu faire l'amour pendant toute la nuit Vraiment ? Ah oui Qu'est-ce que t'es passé ? 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 Pourquoi t'es passé ? Tout ce que t'es passé car ? Je suis vraiment désolé. Ne te moque pas, c'est vraiment pas sympa, tu sais, ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué. C'est pas ça. Il ne le prend pas mal, mais est-ce que tu as toujours cette tête quand il jouit ? De quoi tu parles ? Comment elle est ma tête ? Affreusement grimaçante. Je tâcherai de me contrôler. Tu n'as pas envie de réessayer ? Pourquoi pas ? Je suis là. Tu es là. Nous sommes deux... deux adultes nus qu'on s'entend. Allô ? Vous avez amené ? Allô ? Vous m'entendez ? Vous aviez besoin d'aide ? Je sens que ça vient ! Maintenant ! Attends ! Est-ce que ça va ? Tu étais... C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'orage, tu comprends ? Je voulais... Je voulais retrouver ma jeunesse. Tu trouves que j'ai une drôle de tête quand je jouis ? Tu devrais voir la tienne. Je te jure, ça me fait un choc. On peut parler autrement qu'à travers cette porte ? D'accord. Je vais sortir. Mais éloigne-toi de la porte. Ne m'approche surtout pas ! Quel âge est-ce que tu as exactement ? 82 ans. 83, le mois prochain. Ce n'était pas prémédité de ma part. J'étais si heureuse d'avoir retrouvé ma jeunesse. Et tu me plaisais tellement. J'ai couché avec une grand-mère. Je n'ai pas de petits-enfants. Oh ! Tout va bien alors ! Ça aurait été le bouquet si tu en avais eu ! Je suis désolée. Tu es désolée ! Je vais devoir suivre une thérapie jusqu'à la fin de mes jours ! Où est ton caleçon ? Non, ne pars pas à temps ! Je ne vais sûrement pas attendre que mamie, fais-moi jouir ! Refasse son apparition ! Il y a un problème. Je change à nouveau. Je crois que je redeviens vieille. J'ai peur ! C'est la cinquième fois que tu désobéis à l'interdiction de circuler le soir. C'est quoi ton problème ? Tu ne peux pas sortir comme ça quand tu veux. C'était l'anniversaire de ma copine, je n'avais pas le choix. C'est une plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? Très bien, je t'arrête pour non-respect de ton couvre-feu. Ah non, c'est pas vrai. Oh ! J'en peux plus tellement, j'ai envie de toi ! Allez, viens ! Tu vas voir comment je vais te faire gémir ! C'est pas vrai, lâchez-moi ! On va faire ça sur le bureau ! C'est bon, lâchez-moi ! C'est ça, continue ! Tu m'excites trop ! T'as un centimètre de pur plaisir, tu vas voir, tu vas en redemander ! Tu vas me lâcher, oui, espèce d'obsédé ! Faut-moi la paix ! Je ne sais pas ce que ceci fait dehors. Est-ce que ça va ? Je peux t'aider à régler ça si tu veux. Si tu déposes plainte, je témoignerai pour toi. Je préfère oublier. Tu excites beaucoup les hommes, manifestement. Il faut reconnaître que tu es belle. C'est quand même pas ma faute si des types n'arrivent pas à garder leur bite dans leurs pantalins. Tu sais que je suis là. Si ce genre de situation se reproduit ou si tu as le moindre souci, tu peux m'appeler. Je vais te donner mon numéro de portable. Non, j'en ai pas besoin. 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 Tu es vrai. Sous-titrage MFP. 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 La petite garçon. Sous-titrage MFP. 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 « Ah, Kelly ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...